bienvenue sur le podcast de monsieur m le geek du spectacle vivant l'émission qui parle du spectacle sans parler de création mais de ce qu'il y a autour ça y est j'ai encore craqué et j'ai interviewé une slasheuse elle s'appelle isabelle laillé elle est à la fois chroniqueuse journaliste coach de vie coach d'artistes comédienne chanteuse et danseuse alors autant vous dire quand même qu'elle connaît très très bien l'oralité avec tous les interviews qu'elle réalise à droite et à gauche dans différentes télés alors nous allons border avec elle la notion de pitch comment bien présenter son spectacle à l'oral et même à l'écrit d'ailleurs comment bien préparer un pitch y at il une seule façon de présenter son projet artistique comment susciter l'imaginaire sans faire de fausses promesses c'est ce dont nous allons parler avec isabelle dans cette émission alors à vos écouteurs et puis pourquoi pas à vos calepins bon ben salut isabelle très contente te faire à te faire venir donc bienvenue chez nous merci pour cet accueil chaleureux tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs un peu de la même manière que tu le ferais si tu devais expliquer à quelqu'un le plus rapidement possible qu'est ce que tu faisais comme métier alors ce que je te dirais c'est que ça dépend à qui je me présente tu vois tout tout dépend et c'est ça l'idée du pitch c'est mais bon en gros pour pour qu'on sache qui je suis en fait c'est la chose tu sais le nouveau mot à la mode quand on fait plein plein de choses différentes et qu'on veut plus entrer dans une seule case ben moi je suis la chose c'est à dire que je suis artiste comédienne chanteuse danseuse je suis aussi repéreuse de talent pour le groupe france télévision je suis aussi coach coach de vie mais coach d'artiste également je suis journaliste chroniqueuse pour france france télévision donc france info la chaîne télé voilà un petit résumé de ce que je fais donc finalement moi je suis une grande passionnée qui je suis curieuse de plein plein de choses alors c'est c'est mon grand avantage et puis mon mon petit inconvénient parce que comme je suis gourmande de tout et que je ne veux pas me limiter ben du coup je fonce un peu dans tout donc voilà je crotte la pomme dans tous les sens et puis ça prend beaucoup de temps de ma vie mais mais j'adore et ça m'enrichit et ça me permet de rencontrer plein de gens et de vivre une vie riche intense profonde et passionnante voilà c'est un petit peu l'image que j'ai eu de de toi lorsqu'on sait on a eu notre première conversation pour parler de faire cette interview tu vas de manière plus plus instinctive aller vers des interviews aller vers l'oralité en étant seul sur scène qu'en allant vers vers les réseaux sociaux c'est ça qui a fait qu'on s'est dit tiens ben on va parler du pitch ensemble sur la façon de tchatcher et et parce que justement il ya il ya cette qualité là en toi et tu vas même jusqu'à je sais pas si c'est donner des cours de pitch ou accompagner dans la dans la façon de se présenter comme artiste du coaching ouais coaching bah à plein de niveaux non mais après c'est moi je suis journaliste j'écris beaucoup aussi enfin je pense qu'on a l'écriture l'oralité les réseaux sociaux sont tous des vecteurs pour transmettre notre message voilà et que finalement la base c'est le message mais finalement tout est complémentaire et mais oui le pitch pitch pas c'est c'est ce fameux message le message qu'on va transmettre en oral mais qui peut être finalement développé sur sur internet et les bases sont les mêmes en fait parce que toi tu t'es rendu compte au départ que c'est quand tu interviewais des artistes et qui présenter leur pitch que c'était souvent difficile et que tu étais obligé de les faire reprendre plusieurs fois etc voilà en fait c'est vrai que pour moi c'était évident de pouvoir savoir comment on a écrit son spectacle on le connaît bien donc on sait ce qu'on veut faire passer etc et c'est vrai que j'ai eu cette vraie prise de conscience en interviewant des gens qui partaient dans des trucs mais tellement pas essentiels par rapport à leur spectacle que je connaissais donc je moi je voyais un peu l'essentiel mais c'est plus facile quand on a un regard extérieur c'est là que j'ai vraiment pris conscience que c'était pas si si évident que ça pour quelqu'un de pitcher son spectacle effectivement et du coup je j'ai commencé un petit peu à coacher des gens là dessus et voilà donc il y a tout un process à mettre en place pour pour faire un bon pitch et c'est vrai qu'un pitch il faut déjà se dire qu'il doit être clair cohérent aller sur l'essentiel être court parce qu'un pitch ça ne met pas six heures et surtout en fait je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment le préparer et et ces jeunes qui viennent enfin moi ça s'est surtout passé avec des jeunes artistes ils arrivent à un interview où je me rends compte qu'ils n'ont pas préparé leur truc quoi donc la première chose c'est la préparation vraiment quoi je trouve ça dingue d'aller à une interview sans être préparé vraiment comment est-ce que tu fais pour présent pour préparer un pitch tout va dépendre pourquoi tu fais ce pitch à qui tu fais ce pitch et qu'est ce que tu veux dire dans ton pitch c'est à dire que faire un pitch un producteur pour vendre ton projet et c'est de faire en sorte qu'il finance ton projet ça va pas être la même chose là tu vas tu vas tu vas résumer le spectacle mais tu vas tu vas aussi lui mettre en avant ce que tu attends de lui quel est son intérêt quel est tu vois ça c'est un pitch un pitch quand tu es avignon et que tu fly et qui tu veux tu dois absolument remplir ta salle auprès d'un spectateur bah c'est plutôt développer son imaginaire transmettre les les éléments essentiels du spectacle pour savoir ce qui va voir et lui donner envie tu vois ça va pas être pareil sur un programmateur de salle de spectacle à qui tu veux vendre ton spectacle et où tu vas être plus sur le potentiel de remplissage et l'affinité par rapport à son public tu vois donc déjà quand tu vas faire ton pitch quand tu vas préparer parce qu'il faut travailler préparer son pitch quand tu vas préparer ton pitch ben tu vas déjà te poser la question ce pitch il va servir à quoi et à qui je vais m'adresser tu vois donc en fonction de ça tu vas lister les points essentiels c'est à dire ne pas te perdre dans des détails qui servent à rien c'est un peu comme en journalisme en journalisme les premières premiers trucs que tu apprends c'est en haut de l'article mettre qui quoi ou quand comment tu vois donc ça va être si par exemple tu dois pitcher ton spectacle ou à un public ou pourquoi pas lors d'une interview bah il faut dire de qui il s'agit quelle est sa quête quels vont être les problèmes les empêchements et éventuellement les signes de suspense ou quelque chose qui peut qui peut éveiller l'intérêt tu vois il faut il faut aussi savoir donner envie tu vois il faut que ce soit un pitch qui développe l'imaginaire par exemple tu peux donner des références par exemple ben moi j'ai un ami qui est chanteur et qui est contre ténor et ben pourquoi pas dire le nouveau farinelli tu vois parce que dire juste ben il est contre ténor c'est super ben ça va parler à personne mettre une référence le nouveau farinelli tu fais waouh ça doit être énorme bon faut connaître farinelli mais tu vois c'est un exemple c'est un exemple tu vois c'est à dire que donner des références ça peut être bien susciter l'envie enfin tu vois fait en tout cas partir de qui est le personnage qui sont les personnages voilà quelle est leur quête et qu'est ce qui va faire que ben il y a toujours un problème il y a toujours un truc à un moment tu as un problème parce que si c'est lisse et qu'il se passe rien c'est ça peut pas faire un spectacle donc voilà c'est marrant parce que ça rejoint énormément ce que j'avais appris la façon dont moi je le faisais c'est à dire de réfléchir à mon spectacle un petit peu de la même manière quand quand faisant du conte c'est à dire j'avais fait quand j'étais plus plus jeune j'avais fait d'une formation parce que j'étais accompagnateur en montagne pour devenir conteur en nature et donc l'idée c'était de transmettre une histoire auprès d'un public dans une situation qui va être toujours un peu différente puisqu'on est dans la nature et un coup on va avoir le public dans telle position dans telle position etc et on parlait toujours dans la alors en dehors de la façon de se positionner par rapport à la personne à qui on parle qui va être d'éviter évidemment que lui il ait le soleil en pleine face vaut mieux l'avoir nous dans les yeux tu vois des trucs comme ça déjà de base mettre la personne dans une situation de confort on a le même processus qui est que celui du conte c'est à dire définir justement comme tu l'énonçais très bien un imaginaire un univers dans lequel on va placer des personnages une problématique des des personnes qui sont amis un objet magique et et une résolution de problème l'objet magique pour représenter énormément de choses et l'objet magique ça peut simplement être un coup de téléphone par exemple ça peut être quelque c'est là la chose l'élément qui va permettre de résoudre le problème et j'ai moi beaucoup appliqué ça et la façon dont on procédait je trouvais alors tu vas me dire ce que tu en penses toi c'était coucher ça d'abord sur papier c'est à dire se l'écrire mais que pour soi donc pas essayer de faire des bons mots etc mais de l'écrire pour soi son speech en essayant d'être le plus à l'aise possible de pas partir dans tous les sens de là se le lire une fois et puis après se le poser et essayer de se le raconter sans revenir sur le papier c'est à dire que s'il y a des étapes qu'on saute et tout on revient pas dessus et on passe à l'étape suivante qui va être reprendre un papier blanc et de réécrire ce qu'on vient de de retranscrire sur papier à l'oral et essayer de pas rajouter ce qu'on avait mis comme idée au départ qui nous reviennent en cours de route en fait d'accord et l'objectif de ça c'est d'arriver à avoir un squelette un vrai squelette qui qui soit notre histoire racontée le plus simplement possible le plus rapidement possible qui fasse que si on a deux minutes pour le raconter on peut le raconter en deux minutes et qu'on ait suffisamment réfléchi à cette histoire pour pouvoir avoir plein de petites pistes et toutes celles qu'on avait abandonné déjà auparavant plein de petites pistes qui va nous amener d'un côté et d'un autre mais qui va nous ramener systématiquement à un des des osselets de notre squelette et si on n'a pas notre squelette on va se perdre et on va proposer un discours qui va jamais s'éteindre lorsque si on a un squelette on va pouvoir éteindre soi même son discours et passer d'une idée à l'autre à l'autre à l'autre de manière à ce que la personne qu'on a en face de soi justement soit réceptive et c'est la connaissance de la personne qu'on va qui va recevoir qui va faire que pour le coup on va on va se dire je vais placer plus cette cette petite feinte que j'avais trouvé cette petite idée parce que je sens que cette personne là ça va plus lui plaire parce qu'on ressent un peu notre interlocuteur et du coup on peut un peu adapter notre humour adapter un peu la façon de de présenter notre notre histoire et de raconter notre histoire pour qu'elle soit le plus possible audible mais on reste le même quand même on présente un spectacle et un squelette mais la technique elle est très bien parce que à la fois elle te permet d'avoir une structure qui est l'essentiel de ton discours et en même temps elle te permet d'être connecté au moment présent c'est à dire que tu t'es créé une bibliothèque de potentialité mais que tu vas ressortir en fonction de ce que tu sens en fonction de la réceptivité des gens en fonction de ce qui peut arriver dans la nature il peut arriver plein de choses et tu peux rebondir donc tu te crées une bibliothèque d'éléments que tu vas pouvoir ressortir où tu improviseras parce que des idées peuvent t'arriver aussi sur le moment présent mais d'être connecté parce que tu es dans quelque chose de vrai de sincère et la vérité la sincérité dans la relation parce que quand tu es en échange avec quelqu'un tu es dans la relation tu crées une relation et bien les gens sont beaucoup plus réceptifs à ça à cette vérité là cette voilà cette connexion au moment présent c'est assez essentiel et d'ailleurs et sur l'idée du squelette aussi dans la préparation l'écriture moi je trouve ça bien d'écrire parce que poser à plat les choses ça 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 permet de les ancrer ça permet de les conscientiser et aussi alors différentes sont les techniques mais moi aussi je partirais sur l'écriture écrire les éléments clés etc et puis préparer son pitch par mots clés toi tu appelles ça un peu le squelette je pense mais finalement c'est dans ton pitch ça c'est plus loin mais une fois que tu as écrit ton pitch et que tu as utilisé différents les différentes recettes pour y arriver finalement tu gardes les mots clés et tu sais que pendant ton pitch tu iras de mots clés en mots clés ça permet un de pas réciter ton texte parce qu'il n'y a rien de pire deux de t'adapter à la situation et d'être dans la vérité du moment tu vois et d'intégrer aussi ce que l'autre va comment l'autre va réagir parce que parfois ben tout à coup pendant ton pitch il va il va réagir et tu vas pas non non attends j'ai pas fini tu peux pas enfin tu vois c'est une relation chacun doit prendre sa place donc non moi je trouve ta technique vraiment intéressante je pense que dans le travail justement de ce squelette une fois que tu as posé tous ces éléments voilà où tu fais ta technique à toi où tu soulignes vraiment ce que tu penses essentiel en fonction évidemment d'à qui tu veux parler par exemple sur mademoiselle par exemple ben quand je sens des gens qui peuvent être réceptifs à ça je dis ben le spectacle a été nommé au petit molière les gens réceptifs à ça ils se font ouah c'est super donc c'est un argument il y a des gens ben des programmateurs je peux leur dire ben c'est un spectacle qui parle donc l'histoire de mademoiselle c'est l'histoire d'une femme qui qui part à la conquête de ses rêves c'est une jeune artiste qui va débarquer à paris et puis ben il va lui arriver évidemment des vertes et des pas mûrs parce que c'est ça la vie et puis voilà arrivera-t-elle à réaliser ses rêves il faut venir voir le spectacle pour ça mais finalement je peux le décliner tout à fait différemment en parlant de ben c'est l'histoire d'une femme sur par exemple une association de femmes qui voudrait monter un spectacle ben c'est l'histoire d'une femme qui ne se laisse pas enfermer dans un cadre et qui va justement sortir des schémas qu'on attend d'elle pour prendre sa vie en main si c'est pour des associations de jeunes c'est sur le fait de croire en soi et en ses rêves et de dire aux jeunes et au public que quoi qu'il arrive dans la vie malgré les hauts et les bas comme mademoiselle regardez ça vaut la peine de réaliser ses rêves tu vois le pitch il est différent d'une d'un public à l'autre et d'un objectif à l'autre moi là je donnais la façon de détailler une histoire toi tu remontes encore en amont et tu vas définir plusieurs histoires aussi en fonction de à qui tu vas t'adresser et on est carrément dans du marketing là tu t'adresses pas de la même manière aux gens en fonction de ce que tu veux mettre en avant et de ce que ce qui ce pourquoi ils vont être réceptifs comme je disais au tout début tu t'adresses pas de la même manière un producteur qu'un public qu'un programmateur qu'un tu vois c'est pas pareil parce que parce que ils n'ont pas les mêmes intérêts et ils n'ont pas la même réceptivité l'objectif est différent alors ça on a un peu tous le sentiment de le savoir quelque part parce que quand on on communique tous depuis qu'on est petit c'est à dire on parle et on essaie de transmettre une idée et quand on est soi-même comédien ou qu'on est enfin artiste de cirque ou même musicien ça change enfin j'ai envie de dire même pour un peintre et un musicien c'est encore plus difficile j'ai envie de dire de parler d'un projet parce que c'est un projet qui s'écoute avec les oreilles et ça va pas forcément dérouler une histoire et il faut inventer une histoire de sa musique non mais ça c'est du storytelling voilà on est bien dans les outils marketing oui mais tu sais le marketing c'est la vie franchement moi j'ai rien contre le marketing parce que c'est juste une mise en théorie de comment fonctionne psychologiquement l'être humain tout simplement donc ça fait partie de la vie et c'est dommage de rejeter ça parce que c'est juste de la psychologie en fait donc il faut intégrer ça fait partie de dire quand tu veux quelque chose de quelqu'un d'un pote ou quoi tu vas mettre en avant son intérêt viens il y aura des filles voilà bah tu sais que ton pote il est réceptif plus à ça que viens on va passer un chouette moment où viens il y aura de la bonne musique tu vas appuyer sur les points qui vont faire qu'il est réceptif bah c'est pareil quand tu fais un pitch voilà c'est juste la même chose donc ça fait partie de la vie et alors le marketing qui essaye de te vendre des trucs très mauvais pour toi là c'est dommage c'est pas c'est pas le but mais finalement on est tous on en on en tient tous compte même dans notre vie au quotidien quand on essaye d'influencer la réponse d'un pote d'un copain d'un chéri de son patron tu vas appuyer sur les ressorts qui vont faire en sorte que lui ça va ça va enfin le le motiver on est d'accord oui carrément qu'on est d'accord t'arriverais toi à structurer un pitch type à en faire un espèce de plan qui pourrait marcher à toutes les sauces en fonction de tous les types de sujets en fonction de tous les publics bah disons que le pitch type c'est un tu mets les idées essentielles voilà de là sur toutes les idées essentielles que tu as mis tu relis et tu vires celles qui sont moins essentielles que ça de là bah tu tu te crées un petit texte on va dire qui alors ce texte il doit y avoir quoi dans ce texte il doit y avoir des mots forts c'est-à-dire que plutôt que faire être peut-être qu'il y a des mots plus 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 qui perd qui suscite mieux l'imaginaire voilà il faut en fait que que ça suscite l'imaginaire si tu as des trucs à raconter qui 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 va en parler du storytelling tout à l'heure j'ai j'ai un exemple il y a un spectacle qui s'appelle l'inversion de la courbe qui est absolument formidable que j'ai vu récemment et qui va reprendre bientôt j'espère en tout cas et en fait le storytelling de ça en fait l'histoire le résumé c'est l'histoire de la chute d'un homme qui vient de très haut dans l'échelle sociale et qui finalement tombe sds et en fait le storytelling de ça c'est que ce spectacle il a été créé par l'auteur et les comédiens avec des impros et des ateliers d'écriture avec des gens qui ont vécu ça tu vois des gens qui étaient en entreprise comme monsieur et madame tout le monde et qui par concours de problèmes de circonstances se sont retrouvés à la rue et SDF donc c'est un spectacle vraiment mais qui parle de la réalité et qui dit que finalement on peut tous tomber et tu vois le ressort de ce spectacle ce serait de dire ben c'est c'est ça a été écrit à partir de la vraie vie de gens et ça peut tous nous arriver tu vois donc trouver en fait dans dans le spectacle quelque chose qui va faire que où est-ce que ça va toucher les gens où est-ce que ça peut les arrêter ou alors où est-ce que ça va susciter leur imaginaire tu parles on a tous des choses en commun bon le coup des rêves ça ça parle à tout le monde mais ça c'est pour mademoiselle mais mais enfin tu vas trouver c'est trouver quelque chose qui va faire réagir où tu vas poser des questions tu 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 poses une situation voilà telle personne voudrait ça malheureusement ça arrive que va-t-il se passer tu vois tu crées une sorte de il faut en tout cas faire en sorte que ce soit pas neutre et que ce soit pas plein tu vois ce que je veux dire oui et puis que la personne qui parle puisse identifier s'identifier à la situation donc pour ça l'usage de métaphores est très très utile parce que du coup on peut présenter un spectacle enfant en donnant des métaphores donc en racontant l'histoire de quelque chose de on va dire de magique etc en y mettant des métaphores qui donneront des exemples qui toucheront déjà plus la personne qu'on a qu'on a en face et du coup on peut raconter une histoire en utilisant c'est un peu cette technique chinoise de la métaphore on peut arriver à raconter une histoire en racontant des choses qui parlent à la personne qu'on a en face ça fait c'est ce que j'appelle susciter l'imaginaire tu vois faire en sorte que bah finalement d'une manière ou d'une autre elle soit ou touchée ou elle se sentent concernée tu vois c'est vraiment ça donc ça demande un travail quand même de réflexion de se dire bah comment est-ce que les gens peuvent être se sentir concernés ou comment est-ce que sur ce pitch là ils vont ils vont sentir que ça va partir en vrille là j'ai sorti un pitch d'ailleurs que j'avais trouvé sympa c'est une pièce qui s'appelle la maîtresse en maillot de bain et que je trouve justement assez clair par rapport à ça je le lis c'est bienvenue au paradis des gommettes des doudous et des antidépresseurs mandatée par le ministère de l'éducation nationale une jeune psychologue atterrit dans la salle des maîtres d'une école maternelle ce qu'elle va trouver est très loin de ce qu'elle imaginait tu vois donc là c'est l'histoire d'une maîtresse d'école tu places le truc bienvenue au paradis des gommettes des doudous des antidépresseurs donc tu sens tu vois il y a de l'imaginaire il y a les doudous etc ça résonne c'est mignon et des antidépresseurs donc tu dis tiens il va se passer un truc et la fin c'est ce qu'elle va trouver est très loin de ce qu'elle imaginait tu sens bien que ça va partir en vrille moi je trouve que c'est un pitch qui est intéressant parce que ça raconte pas tout ça te laisse ouvert le champ des possibles et tu sens bien que ça va délirer donc tu t'imagines une suite assez drôle et en même temps voilà tu poses un cadre assez spécifique tu vois sans tout dire et en laissant le champ des possibles tu vois donc c'est très court ça place l'univers et ça ouvre derrière sur comment ça peut partir en vrille oui et puis en plus la nature même du vocabulaire annonce dès le départ une double lecture aussi exactement donc voilà c'est ce type de choses là il y a des mots là tu vois elle te parle de gommette, doudou il y a toute ton enfance qui remonte et des antidépresseurs donc là il y a une sorte de choc entre les deux premiers mots et le troisième tu vois donc déjà tu sens que ça part en vrille donc déjà rien que la première phrase c'est fort parce que tu sais déjà où tu vas t'as déjà compris en fait et puis il y a les petites phrases en dessous qui disent ben voilà elle arrive dans une parce que clarifie un peu ce qui va se passer elle arrive parmi les autres profs et tu sens bien qu'il va y avoir des déchirements, des chocs voilà que ça va être drôle quoi tu vois donc ça c'est un pitch que je trouve intéressant parce qu'il t'emmène quelque part mais il laisse ouvert le champ des possibles mais tu sais déjà que tu vas te marrer j'ai un autre pitch c'est celui d'Adam Blanche là c'est plutôt sur base de questions alors l'Adam Blanche c'est une sorte de thriller ils disent le premier thriller ou pièce d'horreur tu vois et en fait le pitch c'est cette nuit là Malo Thierssen n'aurait jamais dû prendre sa voiture il n'aurait jamais dû aller dans cette maison au milieu des bois il n'aurait jamais dû avoir cet accident et vous vous n'auriez jamais dû pousser la porte du théâtre de la Renaissance au théâtre vous n'aviez jamais eu peur jusqu'à ce soir la dame blanche vivait l'expérience je trouve ça pas mal parce que tu vois c'est un peu les codes du thriller tu vois presque un film oui carrément donc tu vois c'est ça d'une manière ou d'une autre que ce soit le premier en créant un imaginaire et un univers mais c'est clair tu vois tu ne parles pas ailleurs après là il faut dans ce second pitch il y a un piège dans lequel il faut faire attention quand même de ne pas tomber c'est celui de d'aller faire une promesse qui est trop forte par rapport à ce qu'on va accomplir derrière et du coup ça va mettre les gens dans un sentiment d'attente vis-à-vis du spectacle de la représentation qui va qui va être mauvaise au sentiment relatif de est-ce que ce spectacle est bon ou pas est-ce que c'est la petite découverte qu'on a vu derrière le coin d'une ruelle dans un festival où est-ce que c'est la grosse tête d'affiche que je viens voir on n'a pas les mêmes attentes et là dans dans l'annonce qu'il y a ça va être de de mettre en suspense en disant vous allez avoir peur ils ont intérêt à ce que les gens aient peur quand ils sont dans le spectacle alors c'est très bien ce que tu dis et je suis vraiment contente que tu en parles c'est il y a une promesse et ça ça va faire venir les gens après attention que ou le pitch ou la promesse il faut la tenir parce que sinon effectivement c'est bien de faire venir les gens mais si les gens sont déçus derrière ça va faire des mauvaises critiques sur billets rééduqués compagnie ça va pas faire du bouche à oreille donc voilà il faut être à la hauteur de sa promesse et ça c'est très bien que tu dises parce que c'est très important dans un second temps moi ça m'est arrivé de voir des spectacles avec une promesse je pense à un spectacle où il promettait de parler d'aujourd'hui comment les réseaux sociaux les voilà faisaient en sorte que ça séparait les gens etc etc je vais voir le spectacle ça n'avait rien à voir donc déjà bah ça correspondait pas à ce que je voulais voir donc je me suis sentie un peu flouée et puis deux je r'en ai voulu parce que c'est pas ce que je voulais voir j'ai perdu enfin j'ai perdu mais c'est à dire que c'était dans le cadre de mes recherches pour mes chroniques sur France Info j'ai pas le temps donc j'en ai voulu parce que si j'avais su j'aurais utilisé ce temps pour voir quelque chose qui correspond à ce que je cherche et donc du coup ça me donne pas envie de parler d'eux parce que je me suis sentie trahie en fait et en plus comme t'es déçu limite t'as même envie de dire aux gens n'y allez pas c'est du mensonge c'est des arnaqueurs bon je l'ai pas fait mais il y a une sorte de trahison et de déception qui fait que voilà soyez effectivement à la hauteur de vos promesses et si vous faites un pitch juste le meilleur pitch du monde mais que derrière le spectacle n'a rien à voir super vous aurez des gens dans votre salle mais derrière vous allez vous faire massacrer déjà c'est pas honnête et deuxièmement vous allez vous faire massacrer sur les réseaux parce que ça va être hyper déceptif donc c'est pas une bonne idée non plus donc effectivement il faut de la cohérence il faut que la promesse soit tenue il faut pas emmener les gens à un endroit où on n'est pas mais il faut trouver les mots les ressorts les choses qui vont faire que ça va il y a tellement de spectacles on m'a dit qu'il y avait plus de 1200 spectacles à Paris alors voilà ou même quand t'es à Avignon il y en a 1500 il y a tellement de spectacles donc t'as intérêt à avoir un putain de pitch qui fait que les gens vont être touchés pour qu'ils viennent voir le tien donc voilà alors soit t'es connu et ça va un nom suffit mais quand tu l'es pas ce qui est le cas de la majorité d'entre nous ben trouve quelque chose qui fait que les gens vont dire ça a l'air cool ou ça me parle donc voilà c'est toute l'importance du pitch et de bien réfléchir à son pitch quand on parle de pitch depuis tout à l'heure c'est à pas confondre avec un synopsie ou avec seulement ce qu'il y a à l'intérieur d'un flyer le pitch c'est en fait dans la façon dont on l'entend depuis tout à l'heure c'est vraiment étendre sa façon de présenter les choses donc le pitch on va pouvoir le retrouver si vous voulez sur la page de présentation d'un spectacle ça sera le pitch du spectacle sur internet mais ça sera aussi un autre pitch qui sera présenté dans un fly si on apparaît dans Télérama ou sur le bon coin ça sera complètement différent en fonction des supports et le pitch il se présente aussi à l'oral quand on va parler d'un autre spectacle à un programmateur ou à une personne qui nous demande et vous êtes qui comme compagnie ? et bien c'est le pitch de la compagnie qui va sortir exactement mais c'est ce que j'allais dire aussi c'est que c'est très bien de pitch d'avoir préparé son pitch de spectacle mais n'oubliez pas selon les mêmes règles et les mêmes critères de préparer le pitch de vous-même c'est-à-dire que tu fais un pitch super du spectacle là c'est bon c'est réussi et puis la personne te dit mais en fait c'est qui toi et vas-y présente-toi et comme tu ne l'as pas préparé tu pars dans des trucs pas possibles tu vas décrébédibiliser tout ce que tu viens de faire c'est ça donc c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant quand on se présente court très court et même le pitch il est court parce que si vous arrivez à faire en sorte que la personne l'attention de la personne soit retenue la personne posera d'elle-même les questions pour compléter les informations dont elle a besoin et alors petite question tu sais d'où vient le pitch comme on l'entend aujourd'hui ? Non Le pitch tu sais c'est le pitch elevator c'est aux Etats-Unis en fait c'est les jeunes scénaristes ou les gens qui essayaient de vouloir vendre un peu leur projet de film aux gros producteurs américains en fait c'était très difficile d'avoir un rendez-vous avec eux parce qu'ils sont enbookés et étaient très demandés et du coup ils se sont dit mais tiens en fait le seul moment où je peux les voir ces gens-là c'est quand ils arrivent à leur bureau ils montent dans l'ascenseur là ils sont disponibles ils sont accessibles puis après ils arrivent dans leur bureau ils sont de nouveau plus accessibles je crois que j'en avais entendu parler de cette affaire on appelle ça le pitch elevator elevator on veut en dire ascenseur et donc ils ont commencé à mettre en place ces pitchs de 30 secondes où en 30 secondes tu dois dire l'essentiel attirer l'attention et donner envie au producteur de te donner un rendez-vous voilà le pitch cet art-là qui aujourd'hui est enseigné dans des stages des coachings des machins ça vient de là en fait et effectivement c'est très très important de pouvoir mais que l'on vende son spectacle ou que l'on ait envie de transmettre une information aux gens c'est important finalement aujourd'hui d'arriver à synthétiser ces idées et de transmettre l'information comme les gens n'ont plus le temps on court tous dans tous les sens et de plus en plus c'est important de savoir très rapidement donner les idées essentielles et donner envie aux gens de s'arrêter pour écouter ce qu'on a à dire tout à fait il y a aussi un bon exercice quand on prépare un pitch à l'oral c'est de se filmer absolument ça paraît idiot mais ça fait déjà vous allez détester il faut le savoir parce qu'on n'aime pas voir sa gueule c'est pas souvent et c'est souvent aussi qu'on n'aime pas savoir parce qu'on n'en a pas l'habitude par contre ça révèle tous nos tics verbaux ça révèle toutes les les tics de gestuelle aussi qu'on peut avoir et qui vont nous déranger alors évidemment on va les voir on va essayer de les régler mais en essayant de les régler on va avoir le sentiment qu'il y en a encore plus et qu'on est paralysé par ça il ne faut pas s'inquiéter là-dessus ça fait partie du processus normal qui permet de se débarrasser de se débarrasser d'un tic j'ai envie de dire c'est justement de l'identifier de s'en rendre compte et de se pardonner à chaque fois quand on le fait quand même ce n'est pas grave exactement là tu vois tu passes au stade 2 c'est-à-dire là on a parlé de la préparation et là tu parles de la présentation c'est-à-dire maintenant tu es en face de la personne comment tu vas agir effectivement c'est un excellent conseil que tu as donné là tout à fait c'est-à-dire que quand on est un peu tendu, stressé il y a aussi le langage du corps et tout donc tout ce qu'on a préparé travaillé en amont c'est du bonus pour le moment où on sera face à la personne alors ça veut dire que quand dans une équipe il y a quelqu'un qui doit partir pitcher franchement oublier les égaux et laisser partir le plus doué pitcher votre spectacle voilà parce que il y a des gens qui sont plus doués que d'autres et puis c'est pas grave chacun dans l'équipe a aussi son rôle et a des choses à donner mais pour se donner toutes les chances en tout cas moi je pense plutôt pour les interviews quand on cherche un producteur etc voilà laissez parler la personne qui est la plus douée pour ça ou bien entraînez-vous mais voilà soignez sa présentation physique c'est-à-dire que moi j'ai vu des gens les ongles noirs ou les cheveux n'importe comment alors c'est bon on est artiste on peut avoir un look cool mais il y a des limites quoi tu vois après il faut être cohérent tu vas pas arriver en costume tailleur si c'est pas toi c'est sûr tu vois mais il y a un truc où c'est juste c'est des évidences mais c'est bien de se poser la question quand même en fait parce que moi j'ai vu des choses où tu te dis oh là là mais comment tu te vends en fait tu donnes pas envie c'est être à l'heure s'il y a un producteur ou ou t'as ou t'as rendez-vous pour une interview ou enfin être même en avance quoi et pour un ne pas être stressé parce que t'as couru parce que t'étais en retard pour deux prendre 5 minutes en bas avant ton rendez-vous pour te poser remettre en place les idées essentielles etc et juste respirer et voilà te faire en sorte que ton corps soit disponible et bien et tu vois et après c'est moi je pense qu'il faut vraiment bon t'as ton plan en tête t'as tes mots-clés éventuellement et mais le reste c'est vraiment parler avec passion authenticité quelqu'un de passionné d'authentique enfin c'est difficile de lui résister quoi s'il a les bons mots et s'il arrive s'il a le bon pitch ça peut que toucher je pense en tout cas l'authenticité c'est quelque chose qui touche fortement les gens c'est très très bien aussi quand c'est les artistes eux-mêmes qui présentent leur spectacle et parce qu'ils sont on a beau dire même si on est diffuseur qu'on croit au projet etc on le vit pas dans le spectacle et cette authenticité là quand on présente un spectacle elle se sent quand même il ne faut pas attendre on peut quand même la camoufler c'est du théâtre d'être un bon vendeur et un bon communicateur je ne dis pas non plus que les diffuseurs ne croient pas au projet attention par contre ce que je dis c'est que le chemin est quand même beaucoup plus facile quand on est on est soi-même comédien là où c'est compliqué c'est d'arriver à porter un jugement de valeur positif en sa création et ça c'est parfois c'est difficile de dire ce spectacle c'est absolument génial c'est mieux que quelqu'un d'autre c'est super bien joué je suis très fort en manipulation de marionnettes vous allez voir je suis vraiment très drôle après tu peux aller à deux et chacun dit sa partie tu vois après tu as des artistes qui ont du mal parce qu'ils ont l'impression de se vendre et d'être dans une démarche commerciale et qu'ils n'aiment pas du tout ça mais après c'est quelle histoire tu te racontes par rapport à ce moment là et c'est de se dire bah non je ne suis pas en train de venir vendre je suis juste en train de partager mon projet et après il prend, il prend il ne prend pas il ne prend pas tu vois c'est aussi se mettre au bon endroit voilà il y a des gens qui ont vraiment du mal avec ça mais peut-être parce qu'ils se positionnent à un endroit qui ne leur va pas et se dire bah voilà moi je partage et puis il ne prend pas après on a tous enfin on n'est pas forcément tous cinq dans une compagnie il y a une personne qui est seule et qui a du mal à se vendre genre un clown par exemple qui n'a pas du tout l'habitude de s'exprimer on va dire clairement par l'oralité ça va être ça peut être d'autant plus difficile pour lui de parler de son clown vu que ça vient complètement de ses tripes de lui ouais bah à ce moment là il faut peut-être mieux se faire accompagner tu vois ouais moi je pense qu'il y a moyen de trouver des biais des sortes de biais cognitifs qu'on va s'infliger à nous-mêmes comme un petit peu si on faisait de la PNL en fait c'est de de prendre du recul et dans sa tête de se dire que le le tu peut remplacer le jeu le jeu peut remplacer le tu que que on va pas regarder l'expérience et on peut très bien dériver quand on va commencer à parler de son spectacle en parlant de son personnage quitte à laisser planer le doute auprès de notre la personne qui nous écoute sur le fait que c'est nous qui jouons dans le spectacle ou pas ça pose un côté peut-être un peu un peu étrange un peu bizarre mais ça va vous permettre à vous de vous dédouaner de tout ça et et de vous sentir plus léger dans le propos du spectacle dans ce que ça dit finalement les émotions vous êtes vous juste le vecteur d'une émotion qu'on transmet au lieu de de la porter voilà ou alors tu fais une distanciation c'est-à-dire que tu dis voilà c'est un rôle je suis en train de jouer un rôle je suis comédien je suis en train de jouer un rôle je joue le rôle du gars qui est devant devant un producteur tu vois ou alors tu sais c'est pour ça qu'il y a des stages de pitch moi je pense que tout s'apprend et tout se travaille alors t'as des gens qui sont plus doués que d'autres mais peu importe tout s'apprend tout se travaille et que c'est en faisant des stages et en s'entraînant aussi qu'on peut puis c'est des techniques donc ça s'acquiert je pense que ça vaut la peine d'ailleurs de travailler même pour soi dans la vie d'apprendre à être clair précis net et de transmettre une info donc moi je conseillerais vraiment à quelqu'un qui a du mal avec ça mais qui a des choses à transmettre d'aller faire des stages faire du training parce que c'est une fois qu'il aura ça il l'aura pour la vie et ça va vraiment l'aider oui et puis il y a une compagnie de spectacle et puis en plus de ça une compagnie de spectacle moi j'y rajouterais le fait de essayer le plus possible d'aller raconter son spectacle à la fin d'un spectacle vous venez de jouer c'est le moment on rencontre du public d'aller raconter votre prochain spectacle et de le et de le roder comme ça auprès du public de présenter votre spectacle encore et encore et encore et à chaque fois d'essayer d'identifier quand est-ce que il y a du brouillard dans les yeux de la personne qu'on a en face parce qu'on peut le ressentir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et de se dire ah là j'ai du brouillard je dois recapter l'attention je dois faire une pause et on va se rendre compte souvent qu'on a un très gros défaut et je vous invite à chaque fois à faire ça comme exercice c'est que quand vous êtes en train de parler à quelqu'un que vous sentez qu'il décroche au lieu d'aller plus vite au lieu de courir après les mots et d'essayer de finir tout ça prenez une pause une respiration et cette pause et cette respiration elle va permettre à l'autre personne qui est en face de ne plus entendre votre voix donc d'être réveillée par le silence et en plus de ça vous allez pouvoir reprendre sur une nouvelle idée parce que si vous l'avez décroché c'est que votre idée n'était pas bonne donc ça va permettre de reprendre sur une nouvelle idée et la personne qui est en face qui raccroche votre conversation à ce moment là vous la reprenez elle aussi sur une nouvelle idée vous ne la placez pas dans l'inconfort d'être obligé d'essayer de déduire ce que vous étiez en train de parler ça permet souvent de raccrocher ou de trouver une jolie conclusion pour arrêter le wagon parce que ça ne sert à rien mais tu as raison et ce travail par essai-erreur en fait à Avignon tu le vis vraiment c'est à dire que les premiers jours quand tu tractes tu dis des choses et en fait comme tu dis pendant trois heures tout le temps la même chose tu varies un peu parce que sinon tu deviens dingue tu t'ennuies donc il faut garder le pep c'est l'envie et comme tu varies ton discours tu te rends compte qu'il y a des choses où vraiment les gens tu vois dans les yeux des gens hop ils prennent et puis quand tu les emmerdes tu le vois aussi et donc du coup à la fin d'Avignon tu as des pitches mais juste géniaux parce que tu as finalement repris toutes les phrases même si tu fais dans des heures différents pour toi garder l'envie et l'amusement mais tu sais quelle phrase marche et tu sais ce que tu dois carrément laisser tomber donc oui effectivement c'est l'essai-erreur qui fait que mais c'est ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure Rome ne s'est pas faite en un jour on a le droit de se tromper il faut tenter tu vois ça ça marche ok je garde ça ça marche pas je laisse tomber mais au moins je sais et c'est pas grave voilà c'est petit à petit mais ça s'appelle c'est du travail et vraiment on en revient aussi à ce qu'on disait tout ce travail quand vous voyez des gens qui sont géniaux qui te font des pitches pas possibles qui te font même des impros pas possibles c'est parce que derrière il y a eu mille impros et ils se sont créé une bibliothèque d'éléments alors ça veut pas dire que parfois ils n'inventent pas des choses mais il y a des bases et il faut pas croire que tout à coup les gens sont bons alors ça peut exister exceptionnellement mais sinon tout vient du travail et tout finalement c'est une agglomération d'expériences qui font que déjà t'es plus sûre de toi et qu'en plus t'as en stock plein de choses que tu peux ressortir en vert, en rouge, en bleu en varié mais voilà il y a des bases il y a du travail le travail c'est quelque chose d'essentiel alors autant travailler dans des domaines qui nous plaisent parce qu'à ce moment là on n'a pas l'impression de travailler moi l'année passée j'ai bossé mes 7 jours sur 7 15 heures par jour en moyenne et je ne mens pas mais j'avais jamais l'impression enfin j'avais pas l'impression de travailler parce que je m'éclatais donc c'est surtout ça choisis un métier qui te passionne tu n'auras jamais l'impression de travailler c'est vraiment ça donc finalement si vous êtes passionné par ce que vous faites et tout ça c'est toujours de nouveau prendre ça comme un jeu on tente ah c'est raté il faut savoir aussi se moquer de soi-même oh bah raté tu ris tu dis bah ok qu'est-ce qui marche pas ça ok bah c'est la prochaine fois j'essaye ça et voilà c'est de nouveau il n'y a rien de grave il faut se détendre on vit mieux détendu et après il faut apprendre de nos expériences pour tant qu'à faire essayer d'avancer et puis de réaliser nos rêves alors normalement je finis toujours mes interviews en posant une petite question qui est du style quel conseil donnerais-tu à un artiste qui se lance dans le spectacle pour se faire connaître mais j'ai le sentiment que tu as déjà pas mal répondu à la question alors du coup je vais varier un petit peu et poser une question piège qui se développe dans plein d'interviews c'est quel conseil donnerais-tu à toi-même à ton toi de 20 ans si tu pouvais revenir en arrière et que tu devais lui donner une recommandation essentielle pour son avenir professionnel tu te dirais quoi ? mais tu sais le truc c'est que moi je pense que tout est juste donc mademoiselle je n'aurais pas pu le faire avant je ne l'aurais pas fait aussi bien tu vois en toute modestie évidemment mais tout est juste et tout arrive au bon moment donc parce que je suis quelqu'un d'action aussi c'est-à-dire que quand j'ai envie de tenter quelque chose je le tente et puis ça prend ça ne prend pas peu importe mais je l'ai tenté et vraiment tout est un chemin et j'ai toujours été hyper active à la recherche à étudier donc si tu veux j'ai eu besoin de ce temps-là pour créer tout ce que j'ai créé je n'ai pas envie de regretter quoi que ce soit ou de refaire l'histoire parce que parce que voilà ouais tout est juste et tout est bien bon et tu aurais un bon un bon livre ou un film à nous conseiller ? bah le livre franchement le pouvoir du moment présent vraiment écartelé et il y a un deuxième livre aussi très important et qui est un petit livre tout simple qui se lit vraiment très facilement mais qui contient plein de choses essentielles mine de rien c'est l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel franchement ces deux livres-là lisez-les c'est juste puissant et hyper inspirant ok super et un dicton qui te porte le matin quand tu n'as pas envie d'aller débosser est-ce que ça t'arrive déjà ? non ça ne m'arrive pas mais il y a une phrase que j'adore c'est une phrase de Philippe Noiret c'est le chemin est court essayons de le faire en première classe c'est-à-dire dans la qualité relationnelle la qualité de vie se respecter le soi respecter son corps c'est-à-dire manger sain faire du sport je veux dire si ton corps n'est pas dispo tu ne pourras pas donner le meilleur donc c'est le respect de soi moi je ne fume pas je bois très très peu mais je vois la différence avec mes potes qui boivent qui fument ils sont moins positifs leur corps est moins dispo après chacun fait comme il veut je ne suis pas la gardienne de l'esprit sain mais ça marche ça marche donc voilà et pour moi ça c'est la première classe la première classe dans les relations donner le meilleur être quelqu'un de bien mais pas pour une question de morale ou quoi que ce soit juste parce qu'on est plus heureux quand on fait le bien et qu'on se sent aligné donc voilà la première classe j'aime bien l'idée super super et bah écoute merci d'être d'être venu à ce petit interview avec un grand plaisir ouais c'est bien sympa je pense que écoute c'est toujours un plaisir de partager puis merci aussi à toi t'as aussi donné des super chouettes idées conseils inspirations très intéressants et bah un de ces quatre avec un immense plaisir et bonne route et soyons heureux et voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et que vous aurez quelques clés pour bien pitcher vos spectacles lors de vos prochaines présentations vous savez que depuis quelques temps on entend parler que Google a changé que le référencement est mort le référencement alias le SEO et bah peut-être que dans le spectacle on a notre épingle à tirer du jeu on se disait tous que le référencement c'était fini et bien c'est peut-être pas le cas alors dans la prochaine émission j'ai invité Thomas Kubal Thomas Kubal c'est une des références françaises du référencement avec son ami Laurent Bourrelli et nous abordons ensemble les évolutions qu'il y a eu dans le référencement et la façon de pouvoir intégrer ça dans une stratégie marketing dans lequel le spectacle peut tirer son épingle du jeu alors je vous invite à vous inscrire sur mon podcast et vous rendre sur mon blog www.monsieur-m.fr voilà à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.